Incendie, 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 incendie dans le pays. Transition CNRD, de jamais vu. Ah ouais. Des amateurs à la tête du pays. Transition Zapata. Attaché au maximum, on va aller. Les lives sont tellement attaqués. Qu'on a du mal. Oui. Mais on va faire avec. Je suis en train d'expérimenter quelque chose. Vous avez tous vu la fumée aujourd'hui au camp Samoury, en ville. Mais nous, nous sommes là toujours à réveiller le peuple de Guinée. Le colonel qui avait été arrêté. Qui était à la tête des pensions militaires. Belivogui, dont on a eu à parler ici. Ils ont fait leur complot. Ils ont arrêté le monsieur Belivogui. Nous, nous sommes là juste pour rappeler les Guinéens. De réfléchir. L'esprit est là pour analyser les choses. Le nommé Belivogui. Il ne fait pas partie de ceux qui ont fait l'attaque de la maison centrale. Mais nous, nous sommes tous réveillés. Le nommé Belivogui. Qui était à la tête de cette pension militaire. Boum ! Depuis qu'il a disparu jusqu'à nos jours. Nous ne savions pas où se trouve monsieur Belivogui. Après des mois. L'image qu'on voit maintenant. C'est le camp. Quand ça mouit en ville. Quand ça mouit. Quand ça mouit en ville. Vous avez tous vu les images aujourd'hui. J'espère. Vous avez tous vu ces images. Parce que ça a été partagé. C'est que le Guinéen aujourd'hui est dépassé de ce qui arrive dans notre pays. Vous voyez très bien. Partagez au maximum. Partagez dans tous les groupes. Jusqu'au dans les camps. Voilà. Donc c'est le monsieur qui était du niveau des pensions. Qu'on avait arrêté. À un moment passé ici. Et jusqu'à présent la famille. Elle ne savent pas où se trouve. Monsieur Belivogui. On vient. Ce même département. Pension militaire. Oui. On dit le bâtiment qui a touché. Et même. Voilà. Je vais. Parce que. D'ailleurs. Je crois que. Même les communicants du CNRD ont mis ça. Attends. Là. On ne dira pas que. C'est Damaro. Voilà. Attendez. Je vais. Vous montrer. En quelque sorte. Même les blogueurs du CNRD. Ils ont mis ça. Et comme ça. On ne dira pas. Non. Ça vient de Damaro. Seul. Ils pensent qu'ils sont malins. Ils pensent qu'ils sont malins. Dans leur propagande. Mais. Ils se trompent. Vous vous trompez. Oh mon dieu. Si j'essaye. Je ne sais pas quel est le problème. Attendez. Voilà. J'ai retrouvé la page. Merci. Ça commence à aller monter. Partagez. Faites monter la température. Parce que le CNRD. Ils ont peur. Voici eux-mêmes les propagandistes du CNRD. Les soutiens au CNRD. Eux-mêmes. Ils l'ont mis ici. Voilà. Les propagandistes du CNRD. Ils ont mis. Ce que nous sommes en train de dire ici. Qu'on incendie au camp. Qu'on incendie au camp. Allemagne. Samou. Où on régularise les documents des pensions des militaires à la retraite. Une filière de l'intendance du camp Samoury. Vous avez vu. Le département que M. Bilivogui. Qu'ils ont fait disparaître complètement. C'était son département. Le ministère de la défense. Ils ont le plus grand budget aujourd'hui. En Guinée. Ça fait des années depuis l'arrivée du CNRD. Des milliards et des milliards sont sortis. Compension des retraités, les militaires et ainsi de suite. C'est le même département. Dont ils veulent nous dire que oui. Tous les documents sont allés en feu. Pendant ce temps des colonels. Dans l'esprit du CNRD. S'achètent des maisons aujourd'hui. En France. Un peu partout. Je vous dis nous sommes avec un groupe de bandits. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas peur. C'est un groupe de bandits. Ça dit. Ils volent et ils détruisent. Ils essayent de faire disparaître les traces. C'est ce qui se passe. Tous ces incendies. Eux-mêmes ils disent sabotage. Qui va aller dans un camp militaire. Saboter quoi ? Des papiers ? Pourquoi ? Donc quand ils font le mal. Ils veulent chercher à coller ça à d'autres personnes. Sans nous de les poser la question. Pourquoi vous avez arrêté M. Billy Vogue. Celui qui était à la tête de ce département. Pourquoi vous l'avez arrêté ? Où est M. Billy Vogue ? Voici des questions qu'on doit poser que les journalistes doivent poser au CNRD. Et après on vient boum. Boum. Le département où il était. Le département où il était. On met les sandis. L'argent qu'ils ont fait sortir pendant des années où l'argent qu'ils continuent à faire sortir. Pour ne pas qu'il y ait des traces. Je vous ai dit même le feu à Madina. L'enjeu c'est aussi simple. C'est aussi simple parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de climat de confiance entre les opérateurs économiques et le gouvernement. Concernant le paiement des impôts, je vous ai toujours dit comment ils ont mis la pression sur nos opérateurs économiques. Beaucoup ont quitté la Guinée aujourd'hui. Ils sont installés en Sierra Leone, au Libéria. Ils sont installés dans ces pays-là. Donc nos banques aujourd'hui sont vides. Vous avez vu les prêts de l'État. L'argent qu'ils ont pris auprès des banques privées. Aujourd'hui ces banques-là sont vides. Banque centrale, rien du tout. Donc les gens préfèrent garder leur argent à la maison. Donc pour eux, ce n'est pas en encourageant les gens, en réduisant les impôts, en assurant la sécurité dans le pays. Regardez aujourd'hui l'insécurité un peu partout en Guinée. Au lieu de changer la donne, non. Quelle méthode ? Méthode bidon. Il faut mettre le feu dans un bâtiment. Il faut mettre le feu. Et comme ça, les commerçants, pour eux, ils vont mettre l'argent à la banque. Vous voyez, quand vous êtes avec des petites personnes, ils ne réfléchissent que comme des bambins, des vauriens. Au lieu de chercher la confiance des opérateurs pour mettre l'argent à la banque, non. Ce sont ces méthodes-là. Il faut mettre le feu. Qui va saboter ? Qui, qui est opposé au CNRD ? Va aller mettre le feu au marché. Qui a l'intérêt derrière ça ? Qui, comme je le disais au temps du président Fakondé, les morts. À qui profitaient les morts ? C'était eux. Le pouvoir était complètement perdu. L'UFDG qui voulait savoir la vérité. Quels sont ceux qui ont fait le coup d'État au président Fakondé ? Ce n'est pas les mêmes bandits. Qui était le chef d'État-major ? Namouri. Commandant des forces spéciales. Dungouye. Quels sont ceux qui étaient du côté de la gendarmerie pour les enquêtes ? Bala Samoura. Idi Amin. Donc, si ceux-ci font le coup d'État, à qui profitaient les morts ? Les dernières manifestations au temps du président Fakondé ? À qui profitaient ces morts ? C'est eux. C'était une manière de salir le pouvoir. De révolter la population. Donc, la famille, les Guinéens doivent comprendre que le CNRD, aujourd'hui, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils ne savent même plus quoi faire. Je les ai dit il y a un peu longtemps, ceux qui me suivent. J'ai dit tout ce qu'ils vont entamer va se retourner contre eux. Tout ce qu'ils vont entamer va se retourner contre eux. L'explosion du dépôt, ça les a donné quoi ? Le procureur qui a voulu faire la lumière sur ça, ils l'ont jeté, ils l'ont enlevé. L'un des plus grands dépôts de la Guinée. Explose. Il n'y a pas d'enquête. Rien. Les parents des... Comment je vais dire ? Les victimes, les sinistrés de l'explosion, ils sont où aujourd'hui ? Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Au lieu même de les soutenir, ils ont d'autres méthodes comme à les chasser même de la ville comme des bonnariens. Réveillez-vous au Yara-Bi. Au Yara-Bi. Le CNR de Bandina Nadjera. Ils sont perdus aujourd'hui. Et bien, ils ne sont pas là-dedans. Et bien, ils ne sont pas là-dedans. Et je vous dis, il ne faut pas faire les mois à venir, il faut que les gens se réveillent. planches à bières. Fabriquer de nouvelles bières. E Réveillez-vous de fabriquer. Un, le franc-généen. Mon n'est pas Valère Bébéman. Awa. Mou ou n'entrône-tour ou n'entrône-tour. Ma pouce pouce. Am va mettre l'argent dedans comme Somalie. Allo, Somalie. Tape Somalie. L'argent. Vous allez voir de l'argent dans les brouettes. Et Fafé, n'a fait, n'abade. Parce que Kobri Mouna est la méthode Birin. Actuellement, demandez. Les entrepreneurs des hommes d'affaires actuellement et baramege et ramenez. Ils ont envoyé leurs agents sur le terrain parce que Kobri Mouna et raccobrira sur Kyouki. Je vous ai dit l'impôt de 2024. Depuis fin 2023, il y a des baramege qui s'amène. Il y a des baramege Ceci m'a dit. C'est ceci. Mme Jife Falaoumé. Les enfants n'ont pas que les gens pour freiner cela et faire des planches à billets. Il y a des baramege en train de faire. Il y a des baramege Les drogues, ils se sont en train de faire. Les drogues, les baramege et les projets de développement sont en train de faire. on vous avait dit ça ici comment on peut parler de projets de développement, de grands projets si on ne peut même pas payer les fonctionnaires projet Moundourabama hein vous savez combien de personnes des milliers de soldats aujourd'hui des vieux qui n'ont pas les armes qui ne peuvent pas se lever pour réclamer leur salaire et leur pension c'est des familles qui vont mourir encore parce que mais pourtant si vous vous rappelez mon poste dans ces deux jours quand j'ai eu l'info concernant les tirs à Kaloum c'était des éléments des forces spéciales, d'ailleurs ce sont eux qui sont armés ce n'est pas quelqu'un d'autre c'est eux qui sont armés ils ont fait des tirs pour dire que nous ne sommes pas contents donnez nos primes mais les bandits ont commencé à donner leurs primes depuis hier parce que eux ce sont les éléments des forces spéciales pendant ce temps il y a combien de militaires nous sommes le 11 aujourd'hui le 11 mai beaucoup ne sont pas payés nous sommes le 11 beaucoup des militaires ne sont pas payés beaucoup des militaires au coeur ça va partager et també et non mamou saboté de chaque fois c'est bandit du CNR le 11 mai la quinca ouya rabi la quinca ouya rabi ouya rabi Vous êtes là-bas aujourd'hui, beaucoup parmi vous, beaucoup parmi vous ne sont pas payés. Mais quand il s'agit des forces spéciales, c'est-à-dire former un groupe de bandits au sein de l'armée. Le coup d'État, l'armée n'avait rien à voir. Sinon, on n'allait pas mettre tous ces 42 généraux à la retraite. Tous les généraux Baldé, on les a mis à la retraite. Ils n'ont pas atteint l'âge de la retraite. Le généraux Baldé les maturait ou quoi. Mais il n'y a rien à voir pour que ce petit clan contrôle. Au cœur, ça, il m'a besoin de la perturbation. Parce qu'ils attendaient l'heure que j'avais donnée. Maintenant, ils ont compris que je suis en live. Comme je vous ai dit, on réduit le débit de connexion. Maintenant, tous ceux qui sont en Guinée, ils ne peuvent pas. J'ai fait exprès de dire ça. J'ai fait exprès de mettre l'heure. Parce que je connais ces gens-là. Parce que je les ai dit, voilà l'heure à laquelle je vais faire le live. C'est des petites personnes. Vous voyez, il y a des gens qui sont en Guinée. Ils ont peur. Mais moi, j'ai fini de dire en quelque sorte l'essentiel. aujourd'hui, on paye les éléments des forces spéciales. Mais le reste de l'armée, le reste des fonctionnaires, les enseignants contractuels qui ont plus de 10 mois de salaire non payés. Je vous ai dit ça ici. Je vous ai dit ça ici. Je vous ai dit ça ici. Quand il y a eu le coup d'État, est-ce que le CNR de... la première année, est-ce que vous avez entendu problème de paiement ou de retard ? Non. Tout le monde était payé. Même les 18 000 personnes à la retraite aujourd'hui, ils étaient tous payés. Et il y avait des primes. Parce que cobre nous n'amènent. Ça, c'est le travail du président Alphacondi. Je vous ai dit, je dis, la vérité va triompher. Je vous ai dit, 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 comme je vous ai dit, 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 depuis que Mamadi est venu à Mousset Sekoulo. Parce que ça ne lui dit rien. C'est quand tu as pris quelque chose, tu connais la valeur. Attends, il y a un décret à Mabé Sésira. Parce qu'il pense que non. Quand on dit l'État attend, Abé, c'est pour lui aujourd'hui. Il a tué, il a enlevé son bienfaiteur, attend, la Guinée a été, 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 il faut que les gens se réveillent. L'argent qu'ils ont volé aujourd'hui Ils savent que demain Si les Damaro, les docteurs Kasori Sont devant la Kriaf et Kolo L'argent qu'eux ils ont détruit De feu Lassana Conte Fait à son âme Au présent Alpha Condé L'Etat n'a pas détruit Délapidé Des milliards de dollars Ils sont venus trouver près de 2 milliards Aujourd'hui la dette est plus de 2 milliards Ils n'ont rien Ce qu'ils ont trouvé Et ce qu'ils ont délapidé Où vont nos recettes Depuis que le CNR est là Où vont nos recettes, les mines Tout ce qui rentre comme argent Parce que tout simplement Un groupe de voyous Se trouve à la présidence Les recettes qui doivent aller au trésor Banque centrale Sont orientées Ça dit dans d'autres comptes Et bien les comptes ne yira Dubaï En Suisse Un peu partout En Côte d'Ivoire Et au Rwanda Et bien Parce qu'il n'y a pas la garantie De ce qu'il y a Mais là Le Guinéen est assez Hypocrisie Inconscience totale Inconscience totale Est-ce que les Guinéens Allait souffrir de la sorte Les Dadis Il y a eu La transition des Dadis ici Du CNDD Mais est-ce que les Guinéens Ont connu De telles souffrances Est-ce que l'administration A été Vraiment Réduite à zéro Comme ça Administration C'est un groupe De copains De bandits Qui sont là Qui pensent que Non ils sont en train De gérer Des entreprises privées Les ministères C'est comme des entreprises privées C'est des voyous Qui sont assis Au palais là-bas Qui nomment Regardez aujourd'hui Ousmane Dumbuya Le nom Le nom Le nom Le nom Ces gens-là Ne quittent pas Le ministère Les finances Ne quittent pas Le bureau De Moura Nassouma Parce que Il y a des business Il y a des entreprises Il y a des projets Et il y a des fictures Pour qu'on les paye Les premiers C'est incroyable Il y a des systèmes C'est incroyable Et puis Ils ne sont jamais Rassasiés Rassasiés Ces bandits Ils ne sont jamais Rassasiés Ils ne sont jamais Rassasiés Ils ne sont jamais Dés 그런 C'est incroyable Ils ne sont jamais Ils sont jamais Ils ont tout Ils ne sont jamais Mbak Pelin Vous n'entendez pas Et ils n'entendent pas A Health Et Plus de 500 millions de dollars, nous avons mis de tout. Nous avons le projet. Nous avons le projet. Nous avons le président. Les nominations, tous ces gens-là. Tous ces guignols comme Youssouf Boundou. C'est les mêmes personnes. Promotion Moundou, c'est les mêmes personnes. Les mêmes thémagogues comme Youssouf Boundou. C'est les mêmes personnes. La Guinée, il y a tellement d'intellectuels. Ils ont compris vraiment que non, s'associer avec ces gens-là, c'est salir leur réputation. Ils ont fait des démarches pour avoir un bon premier ministre, Emma Soto. Donc, ils n'avaient pas d'autre choix. Baouri. Baouri. Vous avez vu? Vous avez vu? Des militants de l'UFDG aujourd'hui, je crois que vous avez bel et bien suivi l'Assemblée Générale de l'UFDG. Ils ont rappelé à Baouri, s'il a oublié son passé, on lui a rappelé. lui qui parle des manifestations aujourd'hui. Lui qui parle, qui dit non à les manifestations, on paye les gens, c'est rentré, c'est sorti. Il a oublié qu'en 2009... attendez, je cherche la vidéo, je vais vous faire écouter. Ok. Partagez. Oui. Oui. C'est parti. C'est parti. L'époque, il était le porte-parole presque de ses partis politiques, Baouri. Baouri, la manifestation, lui, il était le porte-parole de ses manifestations. Baouri, qu'aujourd'hui il est devenu petit ministre, il pense qu'il est un premier ministre. Non. Il n'est qu'un simple représentant de Mamadi Doumbouya. Un simple représentant. Lui aussi, il va s'asseoir raconter des salades. Comme il sait qu'il n'a rien à gagner encore, à part ce poste qu'on lui a donné. Oui, il va raconter des salades, des boubards. Baouri. On vous l'a déjà dit, avant vous, il y a eu des premiers ministres. Monsieur Mohamed Beavogui, qui travaille aujourd'hui dans les ONG, lui, il a refusé ce poste-là, Baouri. Et c'est ça la différence entre les hommes. Beaucoup ont refusé le poste-là, avant vous. Baouri. Ils ont refusé. Parce qu'ils savent que non, ils ne pourront pas bien travailler avec ces bandits, ces gangsters. Comme tu veux sacrifier toute ta carrière pour des miettes. Aujourd'hui, voilà, tu voyages, tu es dans des conditions, tu as ton fond, tu fais ce que tu veux. Que si tu as eu un petit poste, ferme ta bouche et tu te taire. Ils déballent. Il faut manger avec eux. Mais taire-toi, Baouri. Tu ne peux rien apprendre aux Guinéens, Baouri. Tu n'es pas un modèle, tu n'es pas un exemple, Baouri. On vous dit de vous taire. C'est tout ce qu'on vous demande. Taisez-vous, Baouri. Taisez-vous. Vous n'avez rien à dire aux Guinéens, Baouri. Depuis que cette transition a commencé ici, malgré qu'on tuait les jeunes de l'Axe, tu n'as pas ouvri ta gueule pour dire un mot, Baouri. Vous n'avez pas à dire un mot ici, Baouri. Depuis que les jeunes tombent. L'économie, aujourd'hui, vous avez combattu le président Alphaconde qu'au troisième mandat. Baouri, les Guinéens ne sont pas sortis pour dire qu'il n'y a pas l'électricité. Les Guinéens ne sont pas sortis pour dire qu'il n'y a pas l'eau. Les Guinéens ne sont pas sortis qu'au nom, il n'y a pas de route. On n'a pas jugé le président Alphaconde sur son bilan. On a dit non qu'au troisième mandat. Baouri, aujourd'hui, c'est bandit là. L'État, on parle d'alternance pour la bonne gouvernance. OK ? Le CNR2 qui a enlevé ce gouvernement. Ils ont apporté quoi ? Baouri, vous êtes aujourd'hui co-premier ministre, chef du gouvernement. Quelle vision vous avez ? D'ailleurs, même vous prétendez devenir président. Aujourd'hui, vous êtes premier ministre, chef du gouvernement. Qu'est-ce que vous pouvez ? Quel savoir-faire vous avez pour changer la donne ? Baouri, vous avez quoi dans la table ? Zéro ! Vous pouvez aller crédit où aujourd'hui ? Il n'y a pas de climat de confiance. Baouri, ce n'est pas la faute des partis politiques. Baouri, les trois ans, vous étiez là. Vous étiez avec ces gens-là. Est-ce que c'est vous qui avez imposé les trois ans au CNRD ? Non. Ce sont eux-mêmes. Voilà, comme le Mali avait dit trois ans. Ils ont dit aussi, ils vont faire trois ans. Mais dans les trois ans, ils n'ont plus fait quoi ? Baouri. C'est la faute de qui ? C'est les partis politiques. Ils les ont empêchés. C'est les partis politiques qui nomment les ministres. Est-ce que c'est un gouvernement d'union nationale pour dire, voilà, les ministres sont incompétents, c'est la faute de l'UFDG, c'est la faute du RPG ? Non. C'est des voyous que Mamadou Doumbouya a nommés. C'est des vagabonds que Mamadou Doumbouya a nommés. C'est des parouss que Mamadou Doumbouya a nommés. C'est des voleurs que Mamadou Doumbouya a nommés. C'est pourquoi le pays est en retard. Des vagabonds qui étaient couchés à l'étranger. Des vagabonds, des diaspora vagabonds qui étaient couchés à l'étranger. Qui sont rentrés qu'au ministre, qui sont rentrés qu'au directeur. Aujourd'hui, ce n'est pas le Yusuf Boundou qu'on nomme secrétaire général des ministères. Des vagabonds comme ça qui étaient couchés au Canada. Comment est-ce que le pays peut s'en sortir ? Si des gens sont venus juste pour s'enrichir, pour voler, comment le pays peut s'en sortir ? C'est la faute de l'UFDG. C'est la faute de l'UFR. C'est la faute du RPG. Si aujourd'hui, le pays est bloqué, c'est la faute de qui ? C'est la faute du bandit Mamadou Doumbouya. Lorsque le président Le Fakonde était là, économiquement, le pays se portait bien, à l'aise. Le pays n'était pas endetté. Toutes ces dettes qu'ils prennent aujourd'hui auprès des banques privées. Est-ce que, oui, le gouvernement du président Le Fakonde, c'était comme ça ? C'est-à-dire qu'on veut cacher, on veut tromper les gens. Oui, les gens. Qui vous a empêché de diriger ? Qui vous a empêché ? Baoury, taisez-vous. Taisez-vous. Voilà. Taisez-vous. Vous n'avez rien à dire. Si le pays est à terre, c'est parce que ces bandits-là, ces incompétents sont à la tête du pays. Baoury, ces voleurs sont à la tête du pays. Ces brigands sont à la tête du pays. Si le pays est à terre aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas honte. Ils ont enlevé leurs bienfaiteurs. Ils ont emprisonné leurs bienfaiteurs. Maintenant, c'est eux qui gèrent le pays. Si la gestion n'est pas bonne, c'est la faute de qui ? C'est l'UFDG, on va accuser. C'est le président, c'est lui, on va accuser. C'est encore le président, le Fakonde, on va accuser. Baoury, c'est la faute de qui ? Dadis était là. Tous ces problèmes qu'on rencontre avec ces bandits du CNRD, sous Dadis, on n'a pas vu ça. Sous Général Sekouba Konate, nous n'avons pas vu ça. C'est la faute de qui ? Vous voulez mettre ça sur le dos de qui ? Il n'y a même pas de manifestation. Personne ne sort pour dire voilà, les manifestations, ça n'a pas encore commencé. C'est au mois de décembre. C'est au mois de décembre. Voilà. C'est eux qui ont dit qu'ils vont organiser des élections et foutre le camp. Donc, nous attendons. C'est à eux de voir s'ils veulent un camp organisé. S'ils veulent, il ne faut pas qu'ils vont organiser. Toute pagaille qui va venir, c'est de leur faute. Que l'accord dynamique, l'accord dynamique. Regardez-moi des bêtises comme ça. C'est des hauts. On a signé avec. C'est des hauts qui gèrent la Guinée. Bande d'incompétents de vouriens. Vous avez rejeté les partis politiques ici. Vous avez barré la route devant les partis politiques ici. Après, c'est vous qui dites qu'on n'est pas l'africaniste. Bande de vouriens. Mais quand il s'agissait de votre accord dynamique, est-ce que vous avez fait appel à des guinéens, à des leaders guinéens ? Vous êtes partis signer les papiers. Oh bon, nous c'est fini. En trois ans, on va organiser ceci, cela. Maintenant, le temps file. Vous êtes rattrapés. Bande de vouriens, d'incompétents, de bandits réunis. Maintenant, c'est pour, ils veulent dire ah non, c'est les partis politiques. Voilà, ils n'ont pas la volonté. C'est vous qui avez l'argent de la Guinée. C'est vous qui devez dire oui, ok, c'est vous qui avez parlé. Vous allez appeler tous les guinéens. mais depuis que vous êtes là, s'il s'agit des soirées TikTok, vous allez voir des farfelus aller se flanquer pour recevoir Makoso, coût des leaders, des irresponsables. soirées TikTok. Le pays est en danger. Au lieu d'appeler tout le monde. Mais non, ils sont complexés, allergiques à ça. Quand il s'agit d'aller voir les décontés des petites filles, Amara et Djiba, ils sont les premiers à aller là-bas. Bande d'incompétents. Qu'on ne doit pas vous dire ça. Bahuri. Hé, Bahuri. Pardon, j'ai un peu de respect pour vous, Bahuri. J'ai un peu de respect. Vous allez faire les guinéens. On va vous... Ça dit, on va vous manquer de respect, Bahuri. Vous avez vu M. Mohamed Boyabougui. Ça dit, moi, maintenant, je ne veux plus de leader pauvre. Politicien pauvre. Un politicien qui n'a pas de champ. Un politicien qui n'a pas de business. Moi, en dessous, je ne vais pas suivre ce politicien-là. Parce que vous devenez un menteur. Vous devenez des menteurs. Vous dépendez de ceux qui sont là. Bahuri. L'Internet coupé là. C'est la faute de qui ? Ça, c'est lui hebdégié encore. C'est le Fakonde. Bahuri. Vous allez nous dire ça. Les arrestations arbitraires aujourd'hui. Bahuri. C'est la faute de qui ? Bahuri. Pourtant, vous avez critiqué tout ça au temps du présent le Fakonde ici. Bahuri. Taisez-vous. Pardonnez. Taisez-vous. Vous avez vu Bogola ? Bogola a eu ce qu'il voulait. Il s'est tué. Bogola a eu ce qu'il voulait. Il voulait devenir ministre. Lui, il a devenu ministre. Il s'est tué un peu. Bahuri, taisez-vous. Vous bavardez, hein ? Même Gomu ne parlait pas. Monsieur Mohamed Béavougui a tout fait pour appeler tout le monde autour de la table. Il a vu que non, les bandits-là n'ont pas la volonté. Il s'est cherché. Il sait qu'il peut gagner mieux ailleurs. Il est parti, ils l'ont pris, ils travaillent pour les ONG. Mais Bahuri, vous pouvez travailler où ? Vous pouvez travailler où ? Dans quelle institution ? Vous pouvez travailler où ? Donc, à un moment donné, pardonnez. Taisez-vous. Si vous ne pouvez pas démissionner. Et je sais que vous n'allez pas démissionner. Kamen, Kamen, tu as faim. Bahuri. Tu as accepté ce poste-là pour manger. C'est ça la vérité. Bahuri. Tu n'as pas pris ce poste-là pour dire que vous pouvez ramener tout le monde autour de la table pour un dialogue sincère. Non. Et moi, tu ne le feras même pas. Et je vous ai déjà dit, je vous ai prévenu. Bahuri. Dialogue en Guinée. Dialogue politique en Guinée. Sans le RPG arc-en-ciel. Sans l'UFDG ANAD. l'UFDG a déjà enlevé ça dans mon programme dans ces deux jours-là. Sans ces parties-là, Bahuri, Immuno, vous ne pouvez rien du tout. Il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de stabilité. C'est ce qu'il faut mettre en tête. Tous leurs plans machiavéliques, décartez et la Soudalie, décartez l'UFDG, décartez le RPG. C'est que la Guinée, il n'y aura pas de stabilité dans ce pays-là. Forcez la situation. Forcez. le jour que ça va péter. Vous allez payer. Aujourd'hui, c'est les dadis, non ? Pourquoi on accuse les dadis ? Pourquoi on est en train de juger les dadis ? Ils n'ont pas dit que c'est le refus d'organiser des élections. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. OK. Continuez. On dit l'ingrat fait exprès. Continuez à faire le jeu. Vous connaissez les grands partis, mais vous faites semblant. Quand il s'agit d'appeler des bons à rien, là, vous savez le faire. Des partis qui n'ont même pas de siège. Là, quand il s'agit de faire ça, là, il n'y a pas de problème. Vous vous trompez vous-même. Continuez. Vous vous trompez vous-même. Continuez. Lorsque Mamadi a fait le coup d'État, il était à Bambéto. Il était dans le fièvre de l'UFDG. Aujourd'hui, vous allez dire non, non, non. S'ils ne veulent pas venir, ce n'est pas votre problème. OK. C'est que vous ne voulez pas la paix en Guinée. Je vous ai dit, élection en Guinée, le président, soit l'UFDG, soit le RPG. Tous les autres, là, ils viennent pour accompagner. Maintenant, si Mamadi veut, il n'a qu'à prendre la force, dire à ses forces spéciales, bon, on écarte les autres. C'est que c'est un coup d'État qui va suivre. Il faut mettre ça en tête. Je vous ai dit, si vous ne voulez pas négocier avec les deux parties, là, flanquez-vous là-bas, forcez la situation. Le peuple de Guinée ne va pas rester assis. Ça va se passer comme au Venezuela. Kamen ou Mégé Ralli. Vous voyez maintenant, la population se fait justice. La population elle-même, elle se fait justice. Vous avez vu des Chinois qui sont morts. Vous avez vu l'héros. L'État n'existe plus. C'est un groupe de bandits qui est flanqué au palais Mohamed V. Il n'y a pas d'État. Il n'y a plus d'administration. C'est un groupe de copains de Toka, de Vaurien qui gère le pays. Un groupe de Vaurien, de Toka. Bahoui. Donc, il ne faut plus... T'es sorti bidon là. Il faut arrêter maintenant. Quand on dit qu'on est premier ministre, chef de gouvernement, il faut avoir des visions comme docteur Kassoury l'a fait. Créer des projets à Niès, Mamrie, en Afrique. Tous ces projets-là. Comme toi, tu veux devenir président un jour. Aujourd'hui, t'es premier ministre. Tu as quel savoir-faire ? Qu'est-ce que tu peux faire pour redresser l'économie guinéenne ? Il faut faire ça. Il faut faire ça. Bahoui. Monte au Guiné que tu as un savoir-faire. Au lieu de raconter de n'importe quoi, Bahoui. Tu dis que tu veux être premier ministre, chef du gouvernement. Un premier ministre là apporte quelque chose, a des visions pour son pays. Aujourd'hui, c'est pourri pour le CNRB. Il faut redresser l'économie. Bahoui. D'après les gens que vous êtes économiste, quand vous êtes économiste, il faut redresser l'économie. Bahoui. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour redresser l'économie ? Il faut le faire. Donc, arrêtez un peu vos cinémas là à un moment donné. Bahoui. Donc, moi, je vais m'arrêter ici. Même tout de suite là, on parlait de l'insécurité. Voici encore un autre qu'un adolescent tué à Colombo. Je me demande où va la Guinée, où va la Guinée ? Où va notre pays ? Où va la Guinée ? Où va ce pays ? Le Guinée doit se lever maintenant. Il faut que les gens se réveillent. comprennent que Mamadi et son clan, ils sont venus pour détruire le pays. Merci à tout le monde. Le combat continue. Comme je vous l'ai dit, gardez vos VPN parce qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à nous regarder. Vous avez vu, quand j'ai commencé, le nombre était beaucoup. ils ont compris, ils ont réduit le débit de connexion pour empêcher les gens. La majeure part. Ceux qui me suivent actuellement, vous pouvez même mettre en commentaire combien parmi vous sont à l'étranger. Alpha Keita, merci, je sais que vous êtes à l'étranger. Beaucoup sont à l'étranger aujourd'hui. Les gens ont du mal à regarder les lives. Mettez en commentaire, il faut prouver cela pour dire combien de fois ces bandits, ces bandits du CNRD, ont peur de critiques. Ils ne veulent pas que les gens parlent. Ils sont allergiques aux critiques. Mais vous allez vous fatiguer. Donc, quand on finit, d'autres vont mettre sur TikTok, d'autres vont mettre sur YouTube. Voilà, Tony Sosa qui est au Canada. Je vous ai dit, la majeure partie de ceux qui nous suivent, sinon 80% moins de mes abonnés sont à Conakry, à l'intérieur du pays. Ibramassouriba qui est aux Etats-Unis. Voilà, Mohamed Diabate qui est en France. Je vous ai dit, on connaît ces bandits-là. Ils n'ont rien à faire. C'est un groupe de vagabonds qui sont assis là-bas. Ils attendent seulement qu'on commence le live. Vous avez vu, on était déjà à près de 1000. Mais quand ils ont compris, parce que j'avais dit, ça a 21 heures. Donc, boum, ils ont coupé. Tellement que c'est des voyous, ces gens-là. Vous voyez, Gedo Gedo qui est en France aussi. La majeure partie, Mohamed Koza qui est en France. Alain en France. Diaby Diakota en France. Kozo Gilavogi en France. Je vous ai dit, la famille. Barry Mamadou au Canada. Nous connaissons ces bandits-là. Le système qu'ils ont mis en Guinée. Voilà. C'est Sire Diogo Barry seulement qui est. Je sais que Sire, voilà, a un bon téléphone et c'est une femme qui est voilà. Les unités ne manquent pas pour elle. Son débit est bon. Sire, la mine qui est du côté du Ghana, favori du côté de la Belgique. Moi, je sais, nous avons des gens un peu partout. Là, il a répété. Nous savions comment ces voyous-là travaillent. Une fois qu'on commence le live, ils tournent. Ils réduisent. Et c'est pareil, quand les Gégés commencent l'émission, ils réduisent le débit de connexion. Pour eux, c'est les réseaux sociaux, les gens regardent. La RTG, personne ne regarde. Papyroumba. Sous-titrage Société Radio-Canada